Un journal magazine sur nos antennes, une édition chargée en dossiers chroniques, documents rétrospectifs de la semaine. On parlera santé avec les conséquences à court et long terme de la prise de stupéfiants par les jeunes, mais aussi d'une pathologie peu connue, dite endométriose, mais avant tout, place à l'actualité. Une vidéo devenue virale a circulé sur l'actual montrant un de véhicules de l'escorte présidentielle heurté. Un motard, les victimes de cet accident sont hors du danger. Ils bénéficient de soins appropriés dans un grand centre hospitalier de la capitale. Ce dimanche, les deux accidentés ont reçu la visite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombou. Giscard Koussema et Roger Diey. Dans l'effervescence qui a marqué l'accueil du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombou, le jeudi dernier, un des véhicules de l'escorte présidentielle avait heurté un taxi motard et son passager incrusté dans les cortèges. Cette vidéo, devenue virale sur la toile, avait suscité colère et spéculation. Plus de peur que de mal, les deux accidentés, acheminés à l'hôpital le même jour par les services médicaux présidentiels, s'en sont sortis avec une fracture à la jambe pour l'un et des traumatismes pour l'autre. Jonathan Tshiteya, les motards, et Papi Banda, la reporter d'image au groupe Les Phares, bénéficient des soins appropriés chez HG Hospital. Ce dimanche, après son culte dominical, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombou, qui suit de très précède situation, est allé rendre visite aux deux malades pour leur apporter réconfort et compassion. Au pavillon privé des HG Hospital, Papi et Jonathan, visiblement émus, ont oublié leur douleur l'étant d'échanger avec le président de la République. C'est la grâce, c'est bien qu'il y a voulu, que je sois en vie, bon, la vie continue. Pour le président de la République, Oyeye, l'inan n'a pas découragé, nous avons bien l'inan quitté Moussoui Zalaboumou, pour l'élo, Moussoui Nankoutenana, Moukondiambouka. Donc, merci d'avoir une équipe, Moubimbaya, président, et nous avons bien l'inan quitté Moussoui Nankoutenana, qui s'en charge. Moi, je remercie d'abord le chef de l'État, parce qu'il est notre chef. C'est le papa, le père de la famille, qui est le bon héritage d'encore en vie, comme il est en train de penser pour nous. Le chef de l'État est allé aussi à la rescousse de Justin Moutombo, jeune combattant de l'UDPS victime des cocktails Molotov à cause de son choix politique. Brûlé au deuxième degré, Justin Moutombo est admis en soins intensifs et son bilan médical est rassurant. Nous avons reçu trois patients, tous de sexe masculin. Le premier a été admis pour une douleur au niveau de la hanche, probablement un traumatisme qu'il avait reçu. Mais on a fait tout ce qui est bilan d'imagerie, tout ce qui est bilan clinique. Il s'avère qu'il n'a pas de fracture, il a juste ses douleurs résiduelles, certainement un choc quand il était tombé. Celui-là, le pronostic est vraiment favorable, il n'a pas de problème, il est stable, il pourra certainement sortir dans les jours à venir. Le deuxième cas, il s'agit d'un jeune homme de 32 ans qui s'est présenté pour une fracture au niveau de la jambe gauche, qui a plusieurs traumatismes. Celui-là en a fait le tichot radiographique, qui a révélé effectivement toutes ces fractures. Il est au programme d'une ostéosynthèse demain. C'est-à-dire que c'est une intervention chirurgicale qui constitue à réaligner les eaux et à placer des fixateurs pour faciliter la consolidation des eaux. Son pronostic vital n'est pas engagé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger de mort. Le troisième cas, il s'agit d'un jeune homme, je crois de plus ou moins 28 ans, qui a été admis pour brûlure. Brûlure suite à un jet de cocktail monotope, c'est-à-dire brûlure par essence. La brûlure s'est mitigée premier, deuxième degré, qui occupe plus ou moins 36% de la surface corporelle, c'est-à-dire sur toute la poitrine. En ce moment, il est quand même stable. Il a reçu les premiers traitements, c'est-à-dire l'antalgique, perfusion de liquide, antibiotiques et des pansements qu'on fait localement pour prévenir la survenue des infections et contrôler aussi les troubles électrolytiques. parce que quand quelqu'un est brûlé, il perd beaucoup de liquide, ce qui peut entraîner aussi sa mort. Donc de ce côté là-bas, il a été stabilisé, il a été mis en chambre d'isolement stérile et il va continuer à bénéficier de ce traitement jusqu'à ce qu'il va cicatriser totalement. Cette visite s'est déroulée en présence du scatère général de l'UID-EPS, Augustin Kabouya. On parle à présent environnement avec la République démocratique du Congo, territoire repense à la transition écologique. Le pays continue de vendre son potentiel à Glasgow. Eve Bazaiba, vice-premier ministre, en charge de l'environnement et ses collègues des pays du bassin du Congo sollicitent de moyens d'investissement durable. Ils étaient en réunion en marge de la COP26 qui fermera ce porte le 12 novembre prochain. Néné Mazahine, Maïsa, Néné. La réunion du haut niveau avec leurs partenaires techniques et financiers au sein de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. Lors de cette réunion, les ministres ont réaffirmé leur engagement dont la gestion durable, la conservation, la biodiversité, la préservation des tourbillères, les ménérets dans la transition écologique. Tous ces atouts des pays du bassin du Congo est une solution durable pour la planète Terre à soulever la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Eve Bazaiba. Nous avons besoin de la transition écologique. Là, la FTC est une réponse. Nous avons besoin de financer l'agriculture pour donner l'alternative à l'agriculture sur brûlée. Dans le secteur d'énergie, nous cherchons même les partenaires privés pour les centrales éto-électriques. Nous avons besoin de ceux qui vont investir dans la transformation locale de nos minéraux stratégiques, les cobalts et les lithiums. Ça va aider à atteindre l'objectif d'atténuation. Donc nous demandons qu'il y ait beaucoup de moyens pour le mettre, des moyens d'investissement solides, durables, pour atteindre les objectifs de développement durable, et non aller dans les fonds qui n'amènent pas au développement. Les partenaires pensent également à soutenir les pays des bassins du Congo dans cette démarche du développement durable contre les changements climatiques. Les enquêtes se poursuivent pour faire la lumière sur la récente attaque armée de la ville de Bukavu par un groupe d'insurgés. Une délégation du gouvernement central vient de poser ses valises dans cette ville, chef-lieu du Sud Kivu. Et c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur qui l'a conduit. José Baitembo. Au lendemain d'une incursion, deux hommes armés à Bukavu dans la province du Sud Kivu, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité à la tête d'une délégation du gouvernement central est arrivé ces dimanche sur place. Daniel Asselo Kito justifie sa présence par la détermination des autorités à faire la lumière sur ces événements malheureux. C'est à la suite des événements malheureux qu'il y a eu lieu dans cette ville que le chef de l'État et le gouvernement ont décidé de pouvoir envoyer plus d'événements ici. Je vous demande de prendre patience. Permettez-nous d'abord de faire le travail. Vous en saurez tout ça. Pour rappel, des hommes armés ont fait une incursion dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville de Bukavu où des tirs d'armes légères et l'eau ont été entendus jusqu'au matin. La situation est désormais sous contrôle. La présence du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo Kito Wakoy ration de la volonté du président de la République Félix-Antoine Tshiseké de mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo en particulier et sur toute l'étendue du territoire national en général. Transformation économique de la République démocratique du Congo, les petites et moyennes entreprises s'engagent davantage pour la cause. Ils réfléchissent depuis un temps aux côtés des experts et autorités du pays pour mieux orienter leurs actions. La toute récente rencontre du genre a été présidée par Eustache Morandi, ministre en charge du secteur de PME. Mira Indéquet. Ces jeunes entrepreneurs sous la direction de Africa Worldwide Investments et Greenity Association ont amené dans l'ère judiciaire des solutions concrètes et efficaces pour la transformation économique de la RDC. Pour le ministre d'Etat, ces rencontres économiques avaient comme thème principal l'avenir de l'entrepreneurie en RDC permettront d'élaborer un plan de collaboration avec toutes les parties prénantes pour un langue même meilleure de PME congolaise. Le gouvernement a le devoir de susciter l'esprit entrepreneurial dans le chef de toute la population congolaise. La deuxième action est d'encourager. Cette thématique concerne les personnes disposant déjà de leur entreprise afin de leur faciliter l'accès aux mécanismes d'accroissement de leurs chiffres d'affaires, notamment à travers de nouveaux contrats et de nouveaux partenaires. La troisième action, c'est accompagner. Il est judicié d'accompagner les entrepreneurs, même prospères. La tenue de ces assises centrée autour de cette thématique est la réponse aux grands défis à relever pour faire émerger les entrepreneurs et accompagner les transitions des différents secteurs d'excellence. Le ministre de l'Etat, maître Eustache Mouranzi, a remercié le manager de Aoui et Grenity pour cette activité hautement médiatique qui offre une occasion particulière de sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat. Vous l'avez certainement déjà constaté, les enjeux politiques prennent du volume en République démocratique du Congo à une bonne dizaine de moins des échéances électorales prochaines dans les états-majors de partis politiques. On affûte déjà l'ISARAM. Le parti d'union républicaine de Luc Gérard n'y a fait sa ligne derrière le chef de l'État et a tenu à le faire savoir. Le développement de la République démocratique du Congo implique les efforts de tous les Congolais derrière le chef de l'État. Les partis d'union républicaine pur de Luc Gérard n'y a fait, ambassadeur itinérant du président de la République, incarne la vision de Félix Antoine Jiseké de Tulombo pour sa matérialisation, pour imprimer une nouvelle dynamique à la direction de cette formation politique. Luc Gérard n'y a fait, a choisi Jean-Luc Sikosahila pour le remplacer et assurer la gestion du parti au quotidien. Les nouveaux promus à la tête du parti d'union républicaine restent déterminés à porter haut l'étendard de son parti pour le grand rendez-vous des échéances électorales 2023. Nous y préparons maintenant à partir d'aujourd'hui c'est notre combat, nous allons affronter ces critères et nous pensons avec toute modestie que nous serons à la hauteur de nos objectifs. Oui, à tous les pyristes à toutes les Congolaises et Congolais venez travailler avec nous parce que c'est le parti d'avenir. Le pyr va représenter la RDC demain. Si vous voulez le bonheur de vos enfants, de vos arrières-enfants, faites confiance en Pyr. Formation politique, membre de l'union sacrée, Pyr, prône le libéralisme, il encourage le peuple congolais à se préparer pour donner une majorité absolue à Félix-en-Ton-Tchiseke-Di-Tulon. Ils ont presté pendant deux années à la Générale de Carrière et de Mines et méritent, selon leurs propres mots, une fin de carrière honorable. Les retraités de la Gécamine réclament depuis quelques jours un recouvrement total de leur paiement social. Nos reporters les ont approchés. Les retraités de la Générale de Carrière et de Mines Gécamine haussent les tons. Ils tiennent sur les recouvrements à tout prix de la totalité de l'heure des comptes finales. Cette réclamation porte sur le réajustement du dit des comptes finales mal calculés jadis. Il s'y ajoute la revendication relative au paiement des prestations sociales des prédécisants. Nous voulons exprimer notre ras-de-bol face à un déni de droit persistant. Il s'agit premièrement du paiement de nos prestations sociales retenues depuis notre engagement et qui devrait normalement être versées chaque mois à la CNSS. A ce propos, la Gécamine SA et la CNSS semblent ne pas accorder leur violon. En effet, la CNSS considère comme date de prise de fait septembre 2020, c'est-à-dire la date du premier versement de nos cotisations sociales à la CNSS. La Gécamine SA, pour sa part, prétend avoir tout versé à la CNSS et continue à le faire après des négociations. Nous, retraités Gécamine du plan social précité, exigeons que la Gécamine SA et la CNSS se mettent urgentement d'accord pour nous payer sans délai ces cotisations qui représentent des années de sacrifice et de dur labeur. Les 300 agents et cadres pensionnés de la Gécamine attendent de saisir la justice à défaut d'une solution négociée. Cette semaine, l'Afrique a fait entendre sa voix à la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient à Glasgow. En Écosse, le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, qui a défendu les intérêts entre autres de la RDC, pays solution au problème du climat à Régane et Kinshasa le jeudi dernier. Dans ce document, Pierre Kibambesso-Mouissa revient sur les faits marquants de la semaine du président. Un séjour à Rome, en Italie, où il a représenté l'Afrique. Au sommet du G20, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, président de l'exercice de l'Union africaine, a pris part à une autre rencontre de haut niveau, la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, placée sous la présidence britannique en partenariat avec l'Italie. Intervenant du haut de la tribune de la COP26 lors de la journée consacrée aux forêts, le chef de l'État a relevé toute l'importance de la République démocratique du Congo qui se trouve être la solution à la crise climatique mondiale. Détant triste de 60% des forêts du bassin du Congo, la RDC dispose en effet du deuxième poumon mondial dans la lutte contre le changement climatique. Outre ces tourbières, les pays possèdent aussi des grands puits de stockage de carbone et des minéraux stratégiques essentiels, autant d'atouts pour sauver l'humanité face au péril du changement climatique. Trouver des solutions à l'épineuse question mondiale de réchauffement climatique et l'enjeu de taille, les participants aux travaux de la COP26 ont aussi débattu d'autres sujets, en l'occurrence celui des infrastructures. Dans son intervention aux côtés des sonomologues des États-Unis d'Amérique, Joe Biden et du Premier ministre britannique, Boris Johnson, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président des exercices de l'Union africaine, a planché sur la problématique du développement des infrastructures sur les continents africains, tout en soulignant la volonté de reconstruire un monde meilleur et plus durable. Le président de la République en a appelé à de nouveaux choix, de nouvelles stratégies innovantes face à la situation financière alarmante des États africains qui ont du mal à atteindre le seuil du développement en infrastructures. Organisé en marche de la COP26 à Glasgow, les sommets sur l'accélération de l'adaptation en Afrique s'est érigé en une autre tribune dont l'objectif était de renforcer la résilience africaine face au changement climatique. Évoquant l'insuffisance du flux financier actuel en direction de l'Afrique pour l'adaptation qui est inadéquat avec les besoins et les urgences, le chef de l'État, président de l'Union africaine a lancé un appel à ses pairs insistant sur la mobilisation des ressources en vue de soutenir les États africains se trouvant sur la ligne du front du changement climatique. Le président de la République a par ailleurs procédé à la signature avec le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson d'un engagement d'une durée de 10 ans pour la protection de la forêt de la RDC au nom du Conseil d'administration de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Toujours en marge des assises de la COP26, le président de la République Félix Antoine Tiseké de Chulombo a eu des échanges avec John Kerry, l'envoyé spécial des son homologue américain Joe Biden sur les climats. Les États-Unis d'Amérique souhaitent accompagner la République de la République du Congo dans ses efforts de préservation de forêt et de production d'énergie propre, renouvelable. Sur les sites de la COP26, le président de la République s'est aussi entretenu avec son homologue de la République du Congo Denis Sassou Nguesso au sujet du bassin du Congo, ce poumon écologique mondial et une réserve cruciale des biodiversités et le puits de carbone grâce à ces tourbières récemment découvertes dans la cuvette centrale. C'était justement au cours d'une projection sur les atouts du bassin du Congo. Le Chaudet de l'État a par ailleurs aménagé son agenda de travail pour visiter le stand de la République de Mouradie du Congo sur les sites de la COP26 sous les explications de la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, EF Bazaïba, des explications supplémentaires sur l'apport de la RDC dans la régulation et le maintien des émissions des gaz à effet de serre dans des proportions acceptables. Au terme d'un périple à l'étranger qui l'a conduit en Israël et en Italie, après sa brillante participation aux travaux de la COP26 en Écosse qui aura permis à coup sûr de faire avancer les débats sur le changement climatique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, président de l'exercice de l'Union africaine, a regagné le pays en compagnie de son épouse la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Des acteurs politiques membres de l'Union sacrée et la population quinoise se sont mobilisés comme un seul homme pour lui réserver un accueil délirant de l'aéroport international d'Angeli jusqu'à la cité de l'Union africaine. La nuit de mercredi a été chaude et mouvementée pour les habitants de Bukavu. La ville a enregistré une attaque d'hommes armés qui très vite a été contenue par les éléments de forces armées de la République. Au courant de cette même semaine, des tentes de produits fruitiers de marque Serres et jugés impropres à la consommation ont été détruits. Si vous avez manqué un élément de l'actualité de la semaine, voici un recap de sept derniers jours signé Nadine Futuka. Une moisson abondante pour la semaine qui s'achève. Bukavu, la province du Sud-Kivu, a fait l'objet d'une attaque d'un groupe armé. Celui-ci a été aussitôt neutralisé par les forces armées et la police. Quelques éléments sont verbalisés par la justice pour faire la lumière sur cette attaque rébelle. A l'Assemblée nationale, les députés ont de nouveau voté pour la prorogation de l'état des sièges dans la province de Litorie et des Nord-Kivu. Pendant ces temps, une délégation des parlementaires belges en séjour à Kinshasa a rencontré plusieurs animateurs des institutions nationales, ceux de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Prémature. Ceci pour assurer le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Bruxelles. Le ministère du Genre, Familles et Enfants, a organisé une table ronde sur la résolution des conflits et le relèvement. Le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, s'est engagé d'appuyer la résolution 1325 du Conseil des Sécurités des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité. D'une part, les négociations entre le gouvernement et le banc syndical de l'enseignement primaire, scondeur et technique continuent. Le mot d'ordre de la suspension de la grève n'a pas été respecté par les enseignants. Une précision très importante sur l'application de la gratuité de l'enseignement à RDC. Le ministre de l'EPST a ciblé les cycles primaires comme l'unique bénéficiaire de la gratuité, tandis que la septième et la huitième ne sont pas concernées par la gratuité. Les engagements de la RDC dans la lutte contre le réchauffement climatique portent le premier fruit. Les ministères sectoriels et la société civile ont signé en collaboration avec CAFI Initiative pour les forêts de l'Afrique centrale un accord de partenariat de 500 millions de dollars américains au bénéfice de la RDC. Cette somme va servir notamment la protection des forêts. En justice, le jus serès à base de pommes a été jugé impropre à la consommation. Deux conteneurs de ces jus réceptionnés à Kinshasa ont été saisis et détruits sous le regard bienveillants du parquet des grandes instances de Matété. Une délégation des femmes leaders des provinces du Nord-Kivu et des Litoris reçues par le ministre de la Défense nationale, ces femmes sont venues plaider pour les retours définitifs de la paix dans l'est du pays en proie en insécurité. La semaine a été également marquée par la poursuite du procès sur l'affaire Floribère Tchébéa avec l'audition de renseignants à la haute cour militaire. La présence du corps sans vie dans la concession du général Djadjidja à Mitendi a fait l'objet de l'audition du renseignant Gokungu et du général Zewakatanga Djadjidja. Un événement qui date du 2 juin 2010. La consommation de stupéfiants et drogues de plusieurs natures a pris de l'ampleur dans la ville de Kinshasa ce dernier mois. L'une d'entre eux communement appelée Bombay est particulièrement nocif avec des conséquences qui peuvent entraîner la mort. Les spécialistes de la santé mentale se disent préoccupés par l'avenir de jeunes consommateurs. Dans ce dossier, notre confrère Ramazani va à la découverte de conséquences à court et long terme de ce produit. Ça peut faire rire, mais c'est sérieux. Les jeunes gens que vous voyez ici sont sous le fait de la drogue. Une drogue de pauvres qu'on appelle à Kinshasa Bombay. C'est très facile d'en trouver. Les vendeurs ne se cachent pas. Ils sont partout. Tu peux trouver de la Bombay pour 1000 francs. D'après le consommateur à qui on a posé la question, la Bombay est un mélange de tramadol et de dioxyde de carbone récupéré à partir des diodes de champa des véhicules. Pour faire bonne mesure, d'autres y ajoutent ou d'autres canaux. La sensation visée d'entre eux, c'est le bombardement intégral du cerveau pour perdre totalement raison. Vous me demandez quels sont les organes, mais je crois que c'est tous les organes, particulièrement le rein, le foie, les tubes digestifs. Mais ce qu'il faudra signaler ici, c'est que le cerveau est un organe hypersensible. Donc c'est un organe très sensible lorsque vous prenez des drogues, ces drogues arrivent au niveau du cerveau et modifiez le comportement de la personne. Et là, vous vous retrouvez effectivement avec un sujet qui est totalement inhibé et ralenti. Ce qu'il faudra savoir effectivement c'est que ces choses-là que nous constatons aujourd'hui s'ajoutent déjà à tout ce phénomène de psychose toxique où les gens s'adonnent à la toxicomanie. et c'est en fait un fait nouveau qui est venu s'ajouter et les jeunes ayant appris que le Bombay donne beaucoup plus d'effets. C'est comme ça que vous avez vu à travers les images sur le WhatsApp, sur les réseaux sociaux, des jeunes qui sont comme des zombies bloqués et en fait c'est là signe et témoin que c'est le cerveau qui est touché. Ces derniers temps ils arrêtent beaucoup de gens dans le quartier. C'est très bien il faut qu'ils continuent. Quand ils les mettent au cachot ça donne une leçon à ceux qui restent en liberté et ça peut les inciter à arrêter. Au fait le cannabis autrement appelé les chanvres restent la drogue la plus consommée par les Kinois. Notre enquête nous a conduit dans la province de Kwango d'où provient la grande quantité de chanvres consommées à Kinshasa. Grâce à une caméra cachée nous avons pu filmer comment les chanvres acheminées à Kinshasa et dissimulées dans des sacs de braise. Avec la complicité de certains agents de sécurité postés sur la nationale numéro 1 les stipifiants va arriver à destination comme une carte à la poste. La consommation de la drogue est un fléau mondial certes. La RDC qui est déjà confrontée gravement au problème d'insertion des gènes dans la vie active ces fléaux risquent de compliquer davantage les choses d'où la nécessité à l'état endométriose on sait à peine le prononcer le mot est technique et très peu utilisé dans le langage courant et pourtant désigne une pathologie préoccupante qui touche plusieurs femmes dans le monde et particulièrement RDC. Comment comprendre cette maladie qui provoque des douleurs intenses au niveau du bas-ventre ? Direction le cabinet de gynécologie avec nos reporters Jojondibou et Dienne Balaka attention certaines images sont fortes. Départ sa nature la jeune fille est exposée à plusieurs types de maladies dont l'endométriose L'endométriose vient du mot endomètre l'endomètre qui est en fait la couche qui recouvre la surface interne de la cavité de la matrice c'est le fait que cette couche qui donne normalement les règles qui vont s'écouler par les voies génitales va se retrouver à un autre endroit de l'organisme donc l'endomètre qui normalement devait être dans la matrice lorsqu'il est à un autre endroit de l'organisme c'est en ce moment-là qu'on parle de l'endométriose En Afrique en général et en RDC en particulier les symptômes de cette pathologie sont souvent attribués au mauvais sort à la malédiction voire à la sorcellerie pourtant l'endométriose est une anomalie à la preuve de santé publique donc c'est pour dire que ces femmes qui souffrent en silence qui ont des douleurs de type disparu des douleurs c'est-à-dire pendant les rapports qui ont des dysmoniaires importantes qui sont considérées comme normales que dès que vous avez ces douleurs au niveau du bas-ventre comme on dit chez nous ce n'est pas normal il faut consulter il y a des moyens pour vous soigner Les symptômes le plus courant sont plutôt des douleurs et des règles irrégulières comme on témoigne cette femme en instance d'être opérée Vraiment la douleur quand on a l'endométriose vraiment on ne peut pas supporter ça Alors moi c'était la première fois vraiment c'était la douleur dans le bas-ventre comme quoi il y a quelque chose qui fait sautir à l'intérieur Vraiment c'est très difficile pour comprendre cette maladie Je me disais c'est quoi que ce soit de mauvais sort je me demandais vraiment j'étais j'étais traumatisée et au moment où je suis si je suis tentée d'attendre la chirurgie qu'on va faire De nos jours l'endométriose est un véritable problème de santé publique en RDC Les statistiques nous en disent plus On sait que l'endométriose tousse une femme sur dix de celles qui sont en période de réproduction Si on prend la population de la RDC autour de 90 millions à 100 millions d'habitants on pourrait avoir 1,6 à 2 millions de femmes entre 15 et 49 ans qui pourraient être concernées par la maladie c'est-à-dire en République démocratique du Congo donc c'est vraiment énorme Cette maladie chronique se soigne lorsqu'elle est diagnostiquée à temps chez la jeune femme avec une technologie de pointe Grâce à cette technique de sélioscopie on peut opérer la patiente sans devoir ouvrir comme à l'ancienne c'est-à-dire petit truc caméra et on libère ainsi l'utérus et ce qui fait que la patiente qui opérait le matin peut sortir le soir et peut récupérer reprendre une activité normale beaucoup plus vite Dans les cas d'une endométriose les tissus peuvent se trouver sur les ovaires les trompes ou les intestins La maladie accroite ainsi le risque d'infertilité chez la jeune femme La sélioscopie c'est des petits trous ça évite d'ouvrir le ventre en grand Les femmes ont beaucoup moins mal en post-opératoire se remettent beaucoup plus vite et ça permet de pouvoir faire des interventions très efficaces qui vont diminuer considérablement les douleurs des femmes porteuses de lesion d'endométriose A Kinshasa la fondation d'AIMI Berlin sensibilise les femmes atteintes de l'endométriose Elle assure aussi la prise en charge de ces dernières en leur proposant un traitement chirurgical à un prix symbolique Depuis un temps la République démocratique du Congo a un nouveau qualificatif Le pays est désigné comme solution dans la lutte contre le réchauffement climatique grâce à son énorme potentiel environnemental mais aussi ses minerais utilisés dans la fabrication des véhicules électriques Ce deuxième aspect fera objet d'une rencontre prochaine dénommée DRC Africa Business Forum Quels sont alors les enjeux de ce forum maintenant que le moratoire sur l'exportation de minerais bruts expire cette année C'est une chronique de Françoise Bouéla Les minerais du Congo se présentent en solution dans la lutte contre le réchauffement climatique Les véhicules et batteries électriques en vogue puissent les éléments essentiels de la fabrication dans les mines du Congo lithium, cobalt, manganèse et cuivre Ces engins de nouvelle génération qui luttent contre la pollution entre 2025 et 2030 ils seront 145 millions à circuler à travers le monde En plus au cours de la même période la production de cobalt passera de 130 000 à 250 000 tonnes Pour le ministre de l'Industrie Julien Paloukou il y a nécessité de stopper l'exportation brute du lithium et cobalt qui représente 70% de réserve mondiale pour une transformation industrielle Et en République démocratique du Congo le code minier le prévoit ainsi Le texte avait accordé un moratoire de 3 ans L'échéance se termine en 2021 Donc la RDC doit commencer à transformer ses minerais localement Le simple marché des batteries électriques est de 8 000 milliards Un marché qui peut changer l'avenir de ce pays Nous devons faire un réseautage qui nous permet de gagner A la tête de la présidence tournante de l'Union africaine la RDC vaut rester maître du jeu Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi organise du 24 au 26 novembre 2021 DRC Africa Business Forum en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies Objectif développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques du marché des véhicules électriques et des énergies propres Il est attendu à la Grand-Messe de Kinshasa la signature d'un contrat avec la multinationale AVZ qui va mobiliser 1,2 milliard pour le lithium de Manono Les dernières études ont revelé que la RDC détient le gisement le plus important au monde ce qui pousse à espérer que la joint-venture sur le lithium de Manono va ouvrir le chapitre de gros investissements L'objectif final du Congo reste la création de la valeur ajoutée par les entreprises souhaitant contribuer à l'atteinte des ODD mais aussi intégrer l'économie locale dans les chaînes de valeur mondiales afin de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises d'une part et d'autre part créer des emplois décents pour les jeunes Congolais Merci beaucoup Françoise Bouéla-Bouacchi et pour commenter justement cette actualité nous avons invité sur ce plateau il s'appelle M. Mardoché Ntseleminga il est coordonnateur national de la nouvelle génération pour les changements et membre représentatif de la société civile du Lualaba M. Mardoché vous venez tout droit de la capitale mondiale du Cobalt et aujourd'hui on parle de ce moratoire sur l'exportation de minérailles qui expire cette année la transformation locale de minérailles on en parle encore et beaucoup plus quel bénéfice pour le pays un grand bénéfice pour le pays parce que moi je m'avais d'abord félicité son excellence M. le Président public pour l'initiative prise vous savez qu'il a besoin d'être autonome et surtout en ce qui concerne le minérailles le pays souffre il sort d'une situation très mal incontreuse par le fait que les contrats qui étaient signés dans ce secteur n'ont pas vraiment profité à l'État comme on l'est c'est pourquoi vous voyez que la transformation locale pourra plus attribuer du crédit n'est-ce pas au secteur minier et plus créer de l'emploi pour la jeunesse et générer des recettes n'est-ce pas dans la caisse de l'État en fonction en fonction de ce qu'on va mobiliser dans ce secteur ça pourra n'est-ce pas financer plusieurs projets et c'est ça qui va concourir à un développement rapide de ce pays moi je pense que c'est très intéressant vous voyez d'abord il y a un travail qui est en train de se battre déjà à la base je voudrais d'abord prendre l'exemple avec le gouverneur intermère déjà avec l'artisanat minier nous sommes quittés des 4,1% à 41% ce qui est déjà une avancée très très significative M. Bardochon va parler justement de l'artisanat minier un peu plus loin mais une question on parle aujourd'hui de la création de richesses avec la transformation locale de minéraux mais est-ce que le pays est prêt en termes par exemple de la main d'oeuvre le pays est prêt en termes de la main d'oeuvre je voudrais juste vous donner un exemple il y a sous place des coopératives minières qui génèrent beaucoup de recettes dans la caisse de l'État je prends l'exemple avec une bacquate qui a enregistré d'un moins de 3 mois 10 millions de dollars alors je ne veux pas citer d'autres ressources il faut vous dire que si on met du sérieux et d'abord avec les avancées que nous avons sur place je pense que ça peut déjà construire un socle très solide pour accueillir l'industrialisation du secteur minier dans ce pays et il y a aussi un personnel très efficient très capable et sous le plan technique nous avons des éléments qui peuvent accompagner cette initiative jusqu'à son courant de succès et on sait que quand on parle de la transformation locale de minéraux on parle de l'industrie de l'industrialisation mais beaucoup plus de l'artisanat minier parlons-en un tout petit peu quels sont aujourd'hui quels sont les problèmes que connaît ce secteur au niveau du Lola-Bas par exemple la province venait de sortir c'est une situation très mal contreuse caractérisée par les doutes morts du fond de l'État les recettes de la province étaient canalisées pour les individus ça fait plus de 6 ans c'est aujourd'hui que nous avons vu la lumière dans la canalisation de recettes je parle d'une décision orthodoxe et drastique qu'est-ce qui a été fait effectivement ce qui est fait aujourd'hui c'est que les recettes de la province se sont canalisées aujourd'hui dans les caisses de l'État et nous sommes quittés de 4,9% à 41% c'est ça ce qui a facilité n'est-ce pas le financement de plusieurs ouvrages qui se placent en province je prends l'exemple avec les infrastructures de l'État ici on voit inaugurer plus de 31 avenues n'est-ce pas financées sur fonds propres de la province avec l'artisanat minier l'artisanat minier il y a la participation positive des coopératives comme Ibaquat qui a payé dans moins de 3 plus de 10 millions dans la caisse de l'État or il y a des coopératives qui ont existé avant et que la plupart des taxes n'étaient pas payées et c'était pour les intérêts des individus je prends aussi l'exemple avec le pont bascule qui aujourd'hui a une nouvelle commission de traçabilité dirigée par son excellence madame Fifi Masuka Sayini et c'est en fonction de ces recettes dans l'artisanat minier qui ont maximisé les recettes parce que c'est en fonction de la maximisation des recettes qui plus au projet seront n'est-ce pas financées moi je pense que au l'eau là-bas le secteur minier ou l'artisanat minier joue un grand rôle dans la vie sociale de notre population et ça booste plus le mouvement de la province et c'est de cette façon que nous sommes en train de voir des actions à un pacte visible que la représentante du chef de l'État pose parce que la société civile n'a pas seulement l'objectif de dénoncer ou de dénoncer le mal mais l'objectif c'est de soutenir aussi ce qui est bon ou soutenir des bonnes volontés je pense M. Mardoché une toute dernière question on va chuter par là on parle de transformation locale de minier mais il y a également révisitation de contrats miniers le chef d'étano on a parlé lors de sa récente descente dans les lois là-bas est-ce un motif d'espoir ? oui un motif d'espoir moi je voudrais même dire qu'on devrait commencer par là parce qu'il y a beaucoup des contrats que moi je peux taxer les diaboliques qui sont signés dans le secteur minier je voudrais rentrer sur le travail qu'a battu le gouvernement Samal Conde qui a poussé le jeu d'État à faire la déclaration en lois là-bas lorsqu'il était accueilli et il a dit il faut un contrat 50-50 c'est-à-dire Vous construisez l'université chez vous. Ici, nous avons la possibilité de construire. Moi, je pense que nous avons la possibilité de rentrer sur ces dictons et de travailler plus pour que les contrats soient révisités et que ce contrat joue, n'est-ce pas, plus pour l'intérêt de la population et des institutions. Et que ce soit des acquis pour que nous, aujourd'hui, jeunesse, si demain nous avons la possibilité d'accéder à la gestion de la source publique, puissions pérenniser ce genre d'acquis. C'est très important pour l'épanouissement. Il y a lieu donc d'espérer, exactement comme vous le dites. Messieurs Mardochin, c'est Léminga. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement et membres représentatifs de la société civile du Lua-Laba. Merci encore une fois. Merci, Patrick. Les rideaux sont tombés sur le 9e congrès de l'ordre de médecins. Les blouses blanches ont réajusté les règles qui les régissent et fixé de nouveaux objectifs. Retour en image sur la dernière journée de travaux. La formation des anciens et amis de la faculté de médecine de l'Unikine s'est clôturée hier vendredi 5 novembre 2021. A la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, c'était en présence directeur et autres autorités sectorielles. Le ministre de la Santé, Jacques Munganin, est venu clôturer ses assises comme il avait fait à l'ouverture. Plusieurs prix ont été réminés aux étudiants pour les encourager. Le secrétaire général de l'AFMED, le docteur Henri Nekwey, a fait le rapport final contenant quelques recommandations, notamment encourager la population à se faire vacciner, à travailler une bonne communication multisectorielle. L'ordre de médecins doit s'occuper des facultés de médecine non viables pour les empêcher de fonctionner. Il faut aussi la création d'un centre anti-poison, ajouter à cela la mise en place de mécanismes pour la couverture sanitaire universelle et permettre l'accès facile à la population aux soins de santé de qualité. Plusieurs discours ont tour à tour été prononcés avant que le ministre ne vienne prononcer son mot de clôture. J'ai bien su chez ensemble le participant une véritable volonté de relever ensemble les énormes défis existants dans le secteur de la santé. Sur ce, je déclare plus long les travaux du 9e congrès de l'AfMED. Bien avant cela, une visite guidée a été organisée à l'intention de membres de l'AFMED. Donc, on voit en présence ce communiqué officiel du Conseil d'Etat avant de poursuivre cette édition. Le premier président du Conseil d'Etat, le professeur Félix Vundua Oete Pemako, et les procureurs généraux près le Conseil d'Etat Octave Télanziela informent le public que la rentrée judiciaire 2021-2022 du Conseil d'Etat se tient ce lundi 8 novembre 2021 à 11h précise dans la salle de congrès du Palais du Peuple. La crise sanitaire du coronavirus ne fait pas oublier d'autres problèmes de santé publique comme la rougeole. Une campagne de vaccination vient d'être lancée dans le pays. Nos reporters reviennent sur l'importance de cette campagne. L'épidémie de rougeole sévit dans la partie est de la capitale RD congolaise. Cinq zones de santé sont concernées, à savoir Kingabwa, Masina, Ahan, Sélé, Police et Kikimi. Et pour faire face à cette maladie qui touche les enfants de 6 à 59 mois, une campagne de vaccination a été lancée par le ministère provincial de la Santé à l'hôpital général des références de l'Ancelé. Il s'agit d'une campagne de riposte contre cette épidémie de rougeole associée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage omébendazole. C'est une campagne de riposte. Pourquoi riposte ? Parce qu'il y a une épidémie de rougeole dans ces zones de santé. Raison pour laquelle le ministère de la Santé, avec l'appui de ses différents partenaires, a organisé cette riposte qui a commencé aujourd'hui, qui va se débrouiller pendant cinq jours. Est-ce que mardi le 10 novembre ? Ce qu'on va dire aux parents, c'est d'amener les enfants dans les sites les plus proches de leur maison ou dans les centres de santé les plus proches. C'est près de 200 000 enfants que nous attendons. Près de 200 sites sont sélectionnés pour cette activité de vaccination qui va durer cinq jours. Les parents sont donc appelés à amener les enfants auprès des sites les plus proches pour se faire vacciner. Un geste d'amour qui pourra sauver la vie des enfants congolais. Le secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Lualaba séjourne à Kinshasa, Joseph Timwaga, était face à la presse pour évoquer gestion de la province. La hausse du budget rétificatif du gouvernement provincial du Lualaba dans le contexte du Covid-19 est le fruit de la gestion orthodoxe des finances publiques imprimée par la gouverneure intérimaire de cette province, Fifi Masuka. Depuis sa gestion jusqu'à date ici, il a fait preuve d'une gestion orthodoxe et drastique. L'argent ne sort jamais de nos caisses sans sous-passement. Pendant ces temps, certaines mauvaises langues sont visiblement déterminées à saper l'action de ce nouveau leadership féminin incarné par Fifi Masuka. C'est une coopérative qui a été créée en 2008. Mais maintenant que les gouverneurs, elles assument de hautes fonctions, il y a incompatibilité d'assumer cette coopérative. Et la céder, cette coopérative, à d'autres personnes qui l'assument. Cette coopérative, elle n'a commencé qu'à travailler qu'au mois de mai. Elle a fait preuve d'un versement de l'ordre de 10 millions de dollars dans le trésor public. Les partis des lignons sacrés de la nation du Lualaba et l'Alliance des bâtisseurs pour la démocratie soutiennent la vision du chef de l'État et l'autorité provinciale que les Lualabés ont surnommé Fifi Betton. Mon parti n'a jamais autorisé, qui que ce soit, pour faire des déclarations calomnieuses et incendieuses. En tant que membre de l'Union sacrée, son Excellence Fifi Masuka, nous lui accordons assistance et soutien dans tout ce qu'elle est en train de faire. L'exemple du Lualaba doit servir des cas d'école pour d'autres provinces qui empruntent les chemins de la bonne gouvernance des ressources publiques. Une campagne de promotion scolaire vient d'être lancée dans le Kassai. L'idée est de soutenir les actions du gouvernement central dans ce secteur de l'éducation. Le Conseil de l'Épengolo 1, basé dans la commune de Diboumba 1, a servi de cadre vendredi dernier au lancement de la campagne de scolarisation de enfants, fils et garçons par le vice-gouverneur de province, Gaston Collet, en présence de membres du Conseil provincial de sécurité, le cadre de l'EPST Kassai 1, la délégation de l'INICEF, chef d'établissement, enseignant et plusieurs autres anonymes. Pourquoi une campagne de scolarisation de enfants, fils et garçons dans le respect strict de mesures barrières de lutte contre le Covid-19 ? Ouivide Moude Koko, directeur provincial EPST Kassai 1, fixe l'opinion. La pandémie à coronavirus qui a surpris la République démocratique du Koumont en janvier 2020 et a conduit à la fermeture des écoles a impacté négativement les résultats qu'on va déjà enregistrer à la rentrée scolaire 2019-2020 à la suite de la mise en œuvre de la faculté de l'enseignement primaire. Pour sa part, le représentant du chef du bureau de l'INICEF a, au cours de son allocution, souligné que la particularité de cette campagne est de protéger les enfants une fois inscrite à l'école contre le Covid-19 et autres maladies à milliers scolaires. Bien avant de procéder au lancement de cette campagne, Gaston Colet-Tiumwanga a insisté sur le fait que au Kassai, l'éducation figure parmi les piliers du gouvernement provincial adopté par l'organe délibérant. A cet effet, j'invite les uns et les autres à promouvoir l'équité entre filles et garçons au niveau des écoles, à privilégier et à maintenir cet acquis pour le bonheur et l'avenir de nos enfants et de notre pays. Plusieurs journalistes africains et responsables d'organes de presse sont à l'école à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Il s'agit d'une formation sur les finances publiques. Oscar Mbalcaïch. Les étudiants sont venus des différents pays de la planète. La session de Dubaï planche sur les stratégies à mettre sur pied lorsqu'il faut monter une unité de production. C'est notamment avoir une vision claire du projet à réaliser, des stratégies pour sa matérialisation assorties d'un plan financier. Le tout sera suivi d'un contrôle-évaluation à la lumière des objectifs à atteindre. Il ne faut pas avoir peur de reconnaître ses faiblesses. Oui, on connaît nos forces, mais il faut se poser la question de quelles sont mes faiblesses. Où c'est que j'ai des lacunes ? Là où j'ai des lacunes, je m'entoure des personnes qui, eux, c'est leur force. Pour n'importe quel type de société dans le secteur privé, dans le secteur public, pour une start-up qui se lance. Donc vraiment, dans n'importe quel coin du monde, c'est une règle internationale pour tout le monde. Les étudiants stagiaires à ces masters de niveau 7, pour la plupart des cadres d'entreprise, ont vu leur capacité managérielle renforcée. Nous sommes ici pour nous former et pour avoir un diplôme qui nous sera un diplôme au niveau international, un billet, afin de nous installer ou nous imposer dans la société, pourquoi pas dans le monde. Ça a corrigé beaucoup de choses qu'on faisait avant, parfois par ignorance, monter un projet sans savoir ce que l'on veut, sans savoir ce que l'on cherche, et sans s'auto-évaluer. Et je pense que cette session de formation nous permet à rectifier les tirs lorsqu'on se lance dans les business. La session de Dubaï vient s'ajouter à celle organisée en Allemagne, en Espagne et en Belgique, sur une période de deux ans, par AMM Research, une institution d'enseignement supérieur et universitaire, basée en Grande-Bretagne. Et en nouvelles pour terminer, nous faisons découvrir aujourd'hui un nouveau livre réinvention de l'UDPS, déclin du FCC, enjeu de pouvoir et réfondation de l'État. C'est le titre d'un ouvrage publié par le professeur Jacques Chibouabois Koudichini, aux éditions universitaires africaines. Dans ce livre passionnant, Jacques Chibouabois s'aventure à expliquer, à la lumière d'une démarche politologique, la réinvention productive et fructueuse de l'UDPS du point de vue des enjeux de pouvoir et des relations de pouvoir. En même temps, il rend compte de la position actuelle de l'UDPS dans le champ politique congolais et son positionnement stratégique par rapport à FCC dans la dynamique politique de rapport qui structure les champs politiques. C'est donc un ouvrage à découvrir. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité revient à 23h sur nos antennes. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada